L'évolution n'est plus une hypothèse. L'évolution est un fait. On sait que c'est comme ça que ça marche et on sait que les êtres vivants se descendent les uns des autres dans une sorte d'immense bouquet, et ce depuis 4 milliards d'années, pour enchaîner les adaptations aux environnements qui eux-mêmes changent. C'est clair. Mais le processus de l'évolution lui-même, les modalités de l'évolution elle-même, ne sont pas parfaitement connues, parfaitement maîtrisées. Donc c'est la grande chose, je crois, pour moi en tout cas, qui devrait aboutir ou en tout cas s'éclairer dans les années qui viennent. Le classement des sites paléo-anthropologiques, bien qu'encore une fois le terme soit barbare, et préhistorique ou archéologique, est un classement extrêmement important. Je crois extrêmement important, bien sûr pour les chercheurs, mais aussi pour l'humanité tout entière. Pour l'humanité tout entière, parce que la recherche des origines, la recherche du statut de l'homme sur la Terre et dans l'univers, de son origine et de sa destinée, sont des questions qui sont, je crois, inhérentes à la nature humaine. Elles ont dû naître avec l'homme. C'est-à-dire que je pense que le premier homme avait les mêmes soucis, les mêmes questions, les mêmes angoisses existentielles que moi aujourd'hui, en tant qu'homme et en tant que chercheur. C'est pour ça que c'est une question éternelle et c'est pour ça que c'est une question universelle. Cette inscription des sites au patrimoine mondial de l'UNESCO est extrêmement importante pour la recherche. Et nous y comptons beaucoup parce que ça permet de préserver les sites et du même coup de préserver tout le potentiel de dépôt qui se trouve encore dans les sites et tous les fossiles qui n'ont pas été encore sortis de ces grands gisements. Donc c'est très précieux pour nous d'avoir ces inscriptions par ailleurs. Les inscriptions elles-mêmes sont bien sûr très intéressantes pour les États qui en sont fiers. Ce sont des sites naturels. Les restes pré-humains et les restes humains, anciens, associés à leurs outillages sont par définition des restes enfouis. Sinon, il n'y aurait pas de reste. S'ils n'avaient pas été enfouis, on ne les aurait pas retrouvés. Et même lorsqu'on les retrouve, et même lorsqu'on les met en lumière et en valeur, ils restent assez peu spectaculaires par rapport à des restes construits, par exemple. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien admettre parce qu'autrement, toute image peut être décevante. Et en fait, ce monde enfoui est aussi un monde enfoui dans la tête. Je veux dire que face à un site, si vous dites aux visiteurs, aux personnes que vous accompagnez, ça m'est arrivé souvent, que c'est là qu'a été trouvé Toumaï, c'est là qu'a été trouvé Lucie, c'est là qu'a été trouvé le premier habitant, le premier homme. Tout de suite, c'est aussi enfoui dans la tête, mais tout de suite, la valeur extrême, symbolique de l'endroit s'illumine, s'éclaire, si vous voulez. La spécificité de nos disciplines, c'est de lier, de relier les sites naturels et les sites culturels, parce que nos sites, curieusement, sont les deux, à la fois. Il est évident qu'on a affaire souvent à des sites tout à fait naturels qui contiennent des restes humains, bien sûr, autrement, ce ne serait pas sous notre chapeau, dans notre discipline. L'homme étant présent, ou le pré-humain étant présent, il est à étudier aussi dans ses comportements, et ces comportements, ils peuvent être révélés par les sols sur lesquels ces humains se trouvent, et bien sûr, par les objets que ces humains ont produits. Et on glisse très vite, enfin, on glisse d'un coup, ce n'est pas compliqué, sur un site culturel. Donc, c'est les deux à la fois. Et il est important de prendre conscience que là, il n'est pas question de choisir entre l'un et l'autre, parce que c'est entre l'un et l'autre, parce que c'est l'un et l'autre. Je suis très frappé par la capacité de mémoire des objets. Lorsqu'un objet, lorsque sur le terrain, moi je suis un homme de terrain, lorsque sur le terrain, je trouve un fossile, je perçois un peu le fait qu'il m'arrive du temps, et qu'il m'arrive du temps avec toute sa charge d'information. Et je sais très bien que la qualité de mon travail sera la qualité de ma lecture de ce qu'il m'apporte. Mais en tout cas, ce contenu dégagé de son contenant doit faire partie aussi des devoirs de conservation du patrimoine mondial. Donc c'est une sorte de mariage, d'association entre le site et son dépôt qu'il convient de faire, auquel on peut en tout cas réfléchir. Et je conçois que ça complique un petit peu les choses, mais l'un ne peut pas aller sans l'autre. Je suis tout à fait admiratif devant l'évolution des concepts que manipulent les services du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis ça depuis un grand nombre d'années. Et tout de même, l'UNESCO est passé, alors je ne décrirai pas tout, mais du patrimoine des grands sites culturels au patrimoine des grands sites naturels. On voit qu'il y a dans la tête de la direction du patrimoine mondial et du coup dans ses actions, une évolution intéressante, importante, et un élargissement considérable des concepts à protéger. Un autre élargissement du concept de classement de sites ou de collection de sites, de séries de sites, pourrait être aussi, mais je crois que ça a déjà été envisagé, une conception pluridisciplinaire, ça va de soi, mais on pourrait même dire transdisciplinaire. L'inscription des sites au patrimoine préserve la recherche et préserve la recherche à venir. On est redevable et reconnaissant à l'UNESCO de déjà préparer ces sites et de passer au processus d'enregistrement, d'inscription de ces sites sur la liste du patrimoine mondial. On comprend bien que l'UNESCO ne peut pas s'occuper de gérer la terre entière. Donc il faut des relais et ces relais doivent passer, en effet, par l'université pour former des sortes de gestionnaires, de gérants, je ne sais pas que dire, de conservateurs, de ce patrimoine, ce qui est quand même un exercice particulier, d'autant plus que les sites sont très divers, de plus en plus divers, de plus en plus compliqués, sûrement dans leur gestion, et ça mérite une préparation très spécifique. de plus en plus en plus, Sous-titrage FR ?